Les responsables de l'application de la gestion urbaine avaient déjà mauvaise réputation en Chine. Ils sont bien connus pour voler les vendeurs de rue, détourner la loi et être violents. Un récent cas de confrontation avec l'un de ces responsables s'est répandu rapidement sur Internet. Ces photos ont été prises mercredi dernier par le quotidien Sourcet Metropolis à Guangzhou, dans la province du Guangdong. Ces photos montrent des responsables de la gestion urbaine en train de violenter une volesse de rue allant jusqu'à l'attraper par le col. Tout cela s'est passé devant les yeux de la jeune fille de la vendeuse. Ces agents ont tort. Ils ne doivent pas être aussi stricts. Ils peuvent lui faire comprendre par le dialogue qu'elle doit retirer ses affaires pour ne pas bloquer le trafic. Elle est là simplement pour gagner sa vie. La femme s'est éloignée un moment pour prendre sa fille dans ses bras avant que les agents de la traînent vers une voiture de police. La tâche principale des agents de la gestion urbaine est de chasser des rues les colporteurs sans autorisation. Mais souvent, ils ont recours à la force excessive. Parfois, ils frappent les gens à mort, ce qui a déjà fait les gros titres des journaux et déclenché la colère des citoyens. Avec la croissance des derniers, de plus en plus de gens découvrent que dans la société chinoise, ce genre de choses arrive fréquemment. La dernière affaire en date a soulevé une vague critique sur le service chinois de micro-block-in Sina Weibo. Vendredi dernier, l'agence de presse officielle Xiuwa rapportait un autre cas de dispute entre une femme et un agent de la gestion urbaine qui a rapidement dégénéré en violence physique. Merci. 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 Merci.